L'honorable député de Rivière-des-Mille-Îles. Aujourd'hui, je vais souligner le 60e anniversaire de l'hôpital de Saint-Eustache, situé au cœur de ma circonscription de Rivière-des-Mille-Îles. C'est le 9 mars 1962 que l'établissement a ouvert ses portes. À ce moment-là, il portait le nom d'Hôpital Général des Deux-Montagnes. En six décennies et au fil de multiples agrandissements, son personnel dévoué et compétent a accueilli plus de 300 000 personnes issus du territoire des Basse-Laurentides. Cela fait de cet hôpital non seulement un témoin, mais un acteur clé du développement de ma région depuis la Révolution tranquille. La population des Basse-Laurentides a presque doublé en 30 ans. Et aujourd'hui, et depuis un certain temps d'ailleurs, les besoins de financement de cet hôpital demeurent criants. C'est la raison pour laquelle Ottawa doit immédiatement, augmenter les transferts en santé de 22 à 35 %, comme le demande le Bloc québécois, l'Assemblée nationale du Québec et toutes les provinces. D'ici là, toute ma gratitude et mon admiration vont au personnel de cet hôpital. Merci et bon anniversaire. Merci. 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 Merci.